Sous-titrage MFP. 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 Psaume 41, ... 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 Merci. Alléluia, 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 Alléluia. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, Jésus disait « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Nous range à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est d'autres fois ses prophètes. Salut, qui nous avache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il se lette avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est bon, Julien, notre vrai Bâme de nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Dis-toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du trémeau. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumières d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guident pour nos pas au chemin de la paix. Rends-nous gloire au Père de notre puissance, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Saint Dieu, tu es Saint-Franc, Saint-Hubertel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint-Franc, Saint-Hubertel, en pitié de nous. Aujourd'hui, nous avons contemplé le Seigneur Christ. Nous avons bu son sang, il nous a pardonnés. Nous avons célébré la louange de sa gloire, et nous veillons dans l'espérance de son retour. Tu es Saint Dieu, tu es Saint-Franc, Saint-Hubertel, en pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, frontière de la vie et de toute vérité, donnez-nous l'Esprit seul, illuminateur, que nous te connaissons, toi et ton Fils bien-aimé. Tu es Saint Dieu, tu es Saint-Franc, Saint-Hubertel, en pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité, ton corps que nous recevons à ta table eucharistique est le ferment de la vie éternelle. A ton commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et ton règne éternelle, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ses jours. Pardonnez-nous nos offenses. Comme et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils, qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos fidèles défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. ... 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